Il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, la solution kantienne, c'est le schématisme. C'est-à-dire, au fond, l'idée suivante, il ne faut pas chercher à fonder l'objectivité de nos représentations par le rapport à l'en-soi. Une représentation n'est pas objective parce qu'elle correspond à l'objet en soi. Ça, on ne peut pas aller voir. Mais une représentation est objective simplement parce qu'elle vaut universellement pour tout le monde, parce qu'elle est universellement valable. Alors, à quoi ça sert, la chose en soi ? Qu'est-ce que c'est, dans ce cas-là, si ce n'est pas la réalité cachée derrière le phénomène, en quelque sorte, comme dans le point de vue sceptique ? Eh bien, la chose en soi, chez Kant, dans la dernière édition de la Critique de la raison pure, c'est simplement ce que Fichte appellera en allemand l'Anschto, c'est-à-dire le choc de la représentation, c'est-à-dire le fait même de la représentation. Vous voyez l'idée ? Lorsque j'ouvre les yeux sur le monde, là, j'ai des représentations, des états de conscience. Immédiatement, le monde, si je puis dire, me saute aux yeux. Il s'oppose à moi comme un monde que je n'ai pas créé. Il y a une passivité, en quelque sorte, de la représentation. Je n'ai pas créé le monde. J'ai ce choc de la représentation dès que j'ouvre les yeux. Je vois des gens, je vois des tables, des chaises, ce que vous voulez, des murs, des maisons. Ce n'est pas moi qui les ai inventées, ce n'est pas moi qui les ai produites, ces représentations ni leur contenu. Et donc, le fait même de la représentation, c'est ça que Kant appelle la chose en soi. Autrement dit, la chose en soi, ça n'est rien d'autre que le phénomène vu du point de vue qui serait éventuellement celui de Dieu. Mais ce point de vue lui-même n'est qu'une idée, ce n'est pas une réalité, comme chez Descartes. Il ne peut pas relativiser le phénomène. Et donc, la chose en soi, c'est simplement le fait même qu'il y ait des représentations. Ça, c'est un mystère absolu. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des représentations ? Qu'est-ce qui fait même que j'ai une conscience ? Qu'est-ce qui fait même que j'existe ? Tout ça, c'est un fait, c'est un factum, c'est quelque chose qui est irréductible et indéductible. Le fait de la représentation est indéductible. Et donc, le fait que j'ai des représentations, c'est l'être même, le « il y a » des choses en face de moi. C'est ça que Kant appelle la chose en soi, c'est-à-dire, c'est ce « il y a » des représentations telles qu'on peut imaginer que Dieu se le représenterait. C'est-à-dire, c'est le point de vue de Dieu sur le phénomène, si vous voulez. Mais ce point de vue de Dieu sur le phénomène n'est pas un point de vue réel. C'est l'idée que nous nous faisons du point de vue qu'aurait Dieu sur le phénomène du monde, tel qu'il éclate à nos yeux lorsque nous les ouvrons, simplement. C'est-à-dire, c'est-à-dire que Dieu se le représente.